Si je vous demande c'est quoi la question politique ou la question philosophique ou la question sociale la plus importante aujourd'hui, il y a très peu de chances que vous me répondiez la question de l'inconscient. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que oui, c'est la question la plus importante. C'est très significatif, en vérité, qu'on n'en parle pas. On va l'aborder de différentes manières. À la fin, ce qu'on va voir, c'est que ça revient un peu à la question de Blade Runner. Non seulement est-ce que Deckard est un réplicant, mais est-ce que nous qui regardons le film sommes en vérité des réplicants? C'est quoi la différence entre un réplicant et un être humain? Et pourquoi est-ce que c'est aussi difficile d'y répondre? Et pourquoi c'est si significatif comme question? Pourquoi est-ce que la question nous interpelle autant? On va regarder les trois principaux modèles de l'inconscient. Le classique, si on veut, celui de Freud, celui de Lacan et celui de Carl Jung. Puis on va clairsemer ça d'exemple tiré des films de science-fiction, parce que c'est ça qu'on fait ici. Puis ça illustre assez bien les différents concepts. Fait que commençons par l'inconscient selon Sigmund Freud. Donc on va commencer ici en introduction en disant que même si dans ses écrits, Sigmund Freud présente ses conclusions comme des vérités totales et absolues et des faits incontestables, dans ses entretiens privés, on sait que c'est pas ce qu'il croyait. Tout est toujours présenté en vérité comme des suppositions. Sur l'inconscient, nous n'avons en bout de ligne que des suppositions, mais étayées quand même par beaucoup, 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 beaucoup d'observations. Puis tout dépend de ce qu'on va retenir comme étant fiable ou pas fiable, significatif ou pas significatif. Puis c'est beaucoup là aussi où les enjeux politiques vont intervenir. Ceci dit, dans le cas de Freud, le modèle le plus connu, évidemment, c'est la subdivision en trois parties où il y a l'égo, le surmoi et le ça, le id. Et le principe ici, c'est que l'égo, c'est la personnalité qui vous parle présentement, ce qu'on considère essentiellement comme la vraie personne, le moi qui vous parle, qui aime les films de science-fiction, etc. L'ide qui est au fond, d'après Freud, ce sont toutes mes pulsions animales, la rage, le désir sexuel, mes irréfrénés, la pure brute animale qui veut juste se mettre ou tuer. Les pulsions radicales, la rage, etc. Puis entre les deux, il y a le surmoi. Et le surmoi, c'est le tampon psychologique qui enterre ce qui n'est pas exprimable des pulsions de l'ide, des pulsions du soi. Ici, le surmoi, une allégorie intéressante, c'est l'agent Smith dans la matrice. Parce que même si le point de vue de la matrice, essentiellement, c'est plutôt de style yonien, parce qu'il y a une sorte d'initiation, les mythes de l'élu, c'est souvent, c'est plutôt de type yonien, on verra pourquoi tantôt. Mais l'agent Smith remplit les deux fonctions, en quelque part, les deux fonctions du surmoi. Puis la première fonction, puis c'est la plus connue, c'est de punir. L'agent Smith se promène quand il voit que quelque chose remonte à la surface qui est trop dangereux. Il fait arrêter Kianurives, puis là, il essaie de l'intimider. Puis plus tard, il va le poursuivre avec ses flingues, etc. L'idée ici, c'est tout simplement que c'est l'autorité qui va écraser ce qui trouble le corps psychologique et le corps social. Puis la raison pour laquelle j'ai choisi l'agent Smith comme illustration, c'est qu'il y a aussi une scène avec Cypher, où est-ce qu'il mange son steak, le gars qui trahit la gang dans le premier film de la matrice. Cypher voit le contenu de sa psyché dans la vérité, donc ici c'est la matrice, c'est une illusion, etc. Donc le contenu de sa psyché est remonté à la surface, mais il ne veut pas le confronter. Lui, il est prêt à accéder aux impératifs du surmoi, et donc du coup, il trahit tout le monde, mais il a son steak, il a l'expérience suavissime de manger son délicieux morceau de bœuf. C'est ça l'idée, c'est que le surmoi punit et récompense. Mais ça, c'est quelque chose d'intériorisé, c'est quelque chose qu'on porte à l'intérieur de nous. Le point de vue de Freud, c'est qu'il faut que ça fonctionne comme ça. Le point de vue de Freud, c'est que l'aide est ultimement une force de destruction incontrôlable, c'est quelque chose qui ne peut pas être exprimé. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent dans les films de science-fiction. On a parlé récemment de Patrick, le film Le pouvoir psychique, puis c'est clairement dit dans Patrick que cet adolescent dans le coma, mais qu'il a des pouvoirs psychiques qui tuent les gens, etc. C'est une pure créature de l'aide. Le point de vue du film qui nous est présenté, c'est que ce garçon, Patrick, est la pure expression de la part profonde de notre psyché qui est purement baisée, tuée. Il y a des pulsions primaires, mais qui sont extrêmement puissantes. C'est à rapprocher aussi, puis encore une fois, c'est essentiellement explicite dans le film, de Forbidden Planet, le super bon film des années 50. Le principe là-dedans, c'est qu'on a un père et sa fille, et ils se sont écrasés sur une planète, quelque chose comme ça. Et sur la planète, le père, qui est un grand scientifique, a découvert des ruines extraterrestres. Et les ruines extraterrestres lui permettent d'extérioriser sa psyché. Ce qui se produit à ce moment-là, c'est qu'il y a des explorateurs de l'espace, menés par Leslie Nielsen, qui atterrissent sur la planète. Et Leslie Nielsen, le capitaine, tombe en amour avec la charmante jeune fille du professeur, et à ce moment-là, il y a un monstre qui commence à attaquer l'équipage, puis à tuer des gens. Ce qu'on réalise, c'est que, essentiellement, ce sont les désirs incestus du père, voyez-vous. Je ne dis pas à quel point c'est explicite dans le film, mais c'est évident que c'est ça. Tout le monde aura compris que c'est ça. Le père veut protéger sa fille, en partie, ouais, pour protéger sa fille, parce que, tu sais, juste le parent veut demeurer parent, peut-être, mais fondamentalement, c'est parce qu'il y a des désirs sexuels pour sa fille. Puis c'est ça que c'est. Ce qu'on a, donc, essentiellement, là-dedans, c'est l'idée que la pulsion est primaire, est maléfique, elle est destructrice, et si on lui laisse libre cours, ça donne quelque chose comme le monstre de Forbidden Planet. Le contenu subconscient est honteux, maléfique, mais il n'est rien d'autre que honteux et négatif. Il faut le maintenir enfoui. C'est l'aspect, un des aspects cruciaux, du point de vue de Freud. L'idée, ici aussi, c'est que le sentiment religieux est complètement illusoire. Tout ce qui est non-matérialiste, essentiellement, tout ce qui est mystique ou ce genre d'idées-là, tout ça, dans la théorie de Freud, est essentiellement un effet secondaire de ce refoulement-là. C'est une illusion d'optique provoquée par, c'est ça, les désirs sexuels primaires qui n'arrivent pas à s'exprimer, etc., 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 donc c'est ça l'idée générale. Ce qui est aussi intéressant, puis je finis là-dessus pour Freud, le premier point, c'est que cette idée-là d'un surmoi qui doit protéger la collectivité, puis d'une pulsion individuelle qui doit absolument être écrasée pour le bien de tous, c'est le Léviathan de Hobbes, qui est un des piliers de la philosophie, certainement de la philosophie politique, certainement dans le monde anglo-saxon. Le point de vue de Hobbes, c'est que le corps social, le pacte social repose sur l'idée que le prince joue le rôle du surmoi, et l'État va imposer un règne de terreur pour s'assurer que l'individu ne puisse pas exprimer la rage et la honte et toutes les pulsions honteuses et destructrices et non-productives qu'il porte en lui. Donc, premier point de vue ici, c'est ça. L'individu est une bonne chose, mais seulement dans certaines limites, et l'individualisme doit être circonscrit, contrôlé, et tout ce qui dépasse ultimement de ce que le corps social considère comme acceptable doit être brutalement refoulé par tous les moyens possibles ultimement. Il faut ce qu'il faut pour que tienne le corps social. Le deuxième point de vue, c'est le point de vue de Lacan. Ici, je me base sur l'interprétation de Lacan, qu'en fait, Slavoj Gijek, ici c'est le bouquin de Taring ou de Négatif que j'ai lu récemment, très très bon bouquin, super intéressant. Le point de vue ici, essentiellement, c'est que l'inconscient lui-même est une illusion d'optique. Freud dit oui, il y a le moi, puis le surmoi, puis le ça en dessous. Ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons un modèle psychanalytique de l'inconscient qui dit qu'en vérité, l'inconscient n'existe pas. C'est purement une illusion. Le vrai moi non plus n'existe pas. Il n'y a pas en vérité d'individu. Quand je crois reconnaître quelque chose de fondamental en moi, que ce soit l'inconscient ou l'individualisme, ultimement, ce n'est que le reflet d'un choix arbitraire pour me différencier de mon environnement, ce qui est un stade psychologique normal dans le développement de l'enfant, si on veut, etc. Donc, ce qu'il faut retenir ici vraiment, c'est l'idée qu'il n'y en a pas d'inconscient. Le deuxième point de vue, Lacan selon Gijek, c'est que ça n'existe pas. Puis, dans la culture populaire, c'est très facile de reconnaître ce point de vue-là parce que c'est le point de vue par défaut. Quand on parle de psychanalyse dans les films, règle générale, c'est la version freudienne qu'on voit. Puis, j'ai mentionné Patrick, mais il y a aussi des films comme Entity, etc. L'idée de la psychanalyse dans la culture correspond essentiellement à celle de Freud. Mais l'idée de l'inconscient dans la culture occidentale, c'est plutôt que ça n'existe pas. L'exemple le plus facile, c'est La garde des étoiles. Parce que regardez dans La garde des étoiles, il y a des méchants, il y a des gentils. Les personnages agissent, mais les personnages agissent 100% pour les raisons superficielles qu'ils mettent de l'avant. Donc, Obi-Wan reçoit le message de la princesse et il demande à Luke de se joindre à lui. Puis, au début, Luke refuse. Oui, OK, c'est parce que peut-être qu'il n'y a pas le courage d'y aller. Ça fait qu'on pourrait dire que peut-être qu'il y a un motif secondaire. Mais fondamentalement, ce n'est pas parce qu'il y a une porte d'ombre, puis il y a un surmoi, puis il y a un truc inconscient. Il n'y a rien de ça. C'est parce qu'il n'ose pas y aller, puis ça finit là. Puis là, OK, les Stormtroopers butent son oncle et sa tante. Alors, finalement, il décide de rejoindre la rébellion. Il va devenir un héros de la rébellion, puis c'est ça qui est ça. Dans la pierre qu'on attaque, il y a quand même l'idée de confronter l'ombre dont on va parler, le truc qui vient, mais fondamentalement, personne dans la carte des étoiles n'a vraiment de niveau profond. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on a. OK, what you see is what you get. Le héros est héroïque, le méchant est méchant. Puis qu'est-ce qu'on remarque ici? Bien, c'est la même chose dans la planète des Seins. C'est la même chose dans 2001. Les astronautes dans la fusée, ils n'ont pas 56 millions de nuances. C'est intéressant, c'est bon, 2001. J'adore ça, mais ce n'est pas une réflexion sur la psychologie profonde de la psyché humaine. Dave Bowman, l'ordinateur est en train de tuer tout le monde. Puis finalement, il se rend compte qu'il faut qu'il débranche l'ordinateur. Puis là, il arrive à côté de Jupiter. Puis il rentre dans le monolithe. Puis là, il devient un surhomme du futur. Le principe ici étant que les extraterrestres qui ont bâti le monolithe vont faire avancer Dave. Ils vont le faire évoluer de dizaines ou de centaines de milliers d'années. Ils vont accélérer son évolution comme ils ont accéléré celle des pithécanthropes au début du film. C'est ça qu'on voit à la fin du film. Il voit des lumières parce qu'il ne reconnaît pas ce qu'il voit parce qu'il n'est pas encore assez évolué. Mais au fur et à mesure, il devient plus conscient. Il commence à voir des trucs, etc. Puis il meurt et il renaît. Bon, bien, tout ça, c'est bien beau. Mais il n'y a aucun moment là-dedans où est-ce qu'il rentre dans son inconscient ou dans son subconscient. Tout ça est purement superficiel. Le Dave qui rentre dans la porte des étoiles évolue de centaines de milliers d'années. Il meurt et il renaît comme un homme du futur. Mais c'est encore Dave en millions, un million de fois plus intelligent. Puis c'est, tu sais, on reconnaît assez bien le point de vue d'un scientifique matérialiste qui est le point de vue d'Arthur C. Clarke. On reconnaît, si vous avez lu Childhood's End, vous reconnaîtrez, il y a une filiation, il y a un lien philosophique fondamental là-dedans. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'à peu près tous les films sont comme ça. Le parrain ou n'importe quelle émission policière d'avocats ou de médecins à la télé. À peu près n'importe quel film que vous allez voir, l'histoire que vous nous avez présentée, c'est le gentil, le méchant, le contrebandier, etc. Mais tous ces gens-là, oui, ils ont des nuances, ils ont des couches, mais il n'y a pas d'inconscient. Quand John Wick décide de venger son chien, là, oui, OK, tu sais, puis qu'il va se mettre à tuer tout le monde. C'est très cool, les films de John Wick, là, OK, c'est vraiment super cool, je suis d'accord. Mais il ne fait pas ça parce qu'il y a une porte d'ombre, puis il projette, il n'y a rien de ça, là. Il ne fait pas ça parce que son surmoi est dépassé par l'épulsion du ça, etc. Il n'y a rien de ça, c'est que, tu sais, il a perdu sa famille, puis là, son chien se fait buter, puis il ne le prend pas, puis il décide de se manger. En gros, il décide de régler les canards assez, fait que là, voilà. Les histoires qu'on voit, en général, la plupart du temps, nous présentent des personnages qui n'ont pas, en vérité, de vie intérieure. Pas vraiment, là. Ça demeure des explications, puis des justifications psychologiques faciles à comprendre, immédiatement compréhensibles. Tous les films, c'est comme ça, à peu près. Puis qu'est-ce qu'on remarque? Bien, prenons la carte des étoiles. Dernière affaire qu'on remarque pour la deuxième version, qui est la version lacanienne, qu'il n'y a pas d'inconscient, essentiellement. Puis où est-ce qu'on voit des personnages qui n'ont pas d'inconscient, ou est-ce que c'est marginal? C'est pas important, ça compte rien, c'est un détail anecdotique. S'ils en ont un, puis on n'en parle jamais, puis on n'en voit jamais. Bien, qu'est-ce qu'on remarque, par exemple, dans le cas de La Guerre des étoiles, c'est que c'est une allégorie. C'est ça, le truc. C'est une sorte de métaphore basée sur le fameux « Hero's Journey » de Joseph Campbell, explicitement. Puis ça reprend des thèmes de contes de fées, puis de récits mythologiques, puis etc., puis etc. Puis qu'est-ce que c'est, toutes ces choses-là? Bien, ce sont précisément des récits qui ne sont pas biographiques. Ce sont précisément des récits qui sont symboliques. La Guerre des étoiles, le jeune guerrier qui est protégé par le sorcier et qui va sauver la princesse, et qui va détruire le méchant roi, essentiellement le méchant empereur, bien, on est en plein dans le conte de fées, on n'est pas dans le biographique. Ce qui est crucial ici, puis ça va nous amener à Carl Jung, c'est qu'on disait que tous les films, on se présente sur le point de vue-là, que tous les films présentent des histoires où est-ce qu'il n'y a pas d'inconscient. Si vous souscrivez aux thèses de M. Lacan ou le point de vue de M. Gijek, qui, encore une fois, est brillant et hyper intéressant, j'ai adoré le bouquin. Mais si on souscrit à l'idée, c'est ça, qu'il n'y a pas d'inconscient, bien, à ce moment-là, toutes les histoires qui ont l'air d'être symboliques ne sont pas symboliques. Il n'y a pas de symbole, parce qu'il n'y a pas de symbole de phénomène psychique, parce qu'il n'y a pas, ultimement, de phénomène psychique. Il n'y a pas d'expression mythologique de l'inconscient, parce qu'il n'y a pas de l'inconscient. Qu'est-ce que c'est, toutes ces histoires-là, à ce moment-là? Bien, rien, ultimement. S'il n'y en a pas d'inconscient, il n'y a pas de problème à ce que la Guerre des étoiles nous présente des gens qui n'en ont pas. Puis, à ce moment-là, ça veut dire que ça ne change rien, que toutes les histoires, ou à peu près, nous présentent aussi des personnages qui n'ont pas réellement un cas de structure psychique, parce que, encore une fois, il n'y en a pas. Puis, si on souscrit à la thèse de Lacan, à Broblex-Gijek, ça règle la question. Le lien politique ici, c'est que ce que ça veut dire, c'est qu'il y a le bien et il y a le mal. Et le mal, règle générale, c'est le mal, il est en face de moi. C'est jamais moi, le mal. Il y a le gentil et il y a le méchant. OK, qui est-ce qui définit ça? Qui est-ce qui décide qu'est-ce qui est raciste ou qu'est-ce qu'il n'est pas? Qui est-ce qui décide que le racisme, c'est le mal absolu? Bien, en vérité, dans la conversation de tous les jours, la réponse, c'est, bien, ça va de soi, c'est évident. C'est juste, c'est une évidence totale et absolue. Et si on le remet en question, ça prouve qu'on est maléfique. En gros, c'est à peu près ça. L'inconscient n'existe pas. Et les gens qui disent que ça existe, c'est une vue de l'esprit. Et par ailleurs, ça veut dire que nous vivons dans un monde de données objectives et qu'une de ces données objectives, c'est le bien et le mal. Puis, par une coïncidence totale et absolue, la personne qui vous dit ça est toujours dans le camp du bien. Par un pur addon. Bien, la troisième perspective, et dernière perspective pour aujourd'hui sur l'inconscient, c'est celle de Jung. Et lui, son point de vue, c'est que, bien, justement, c'est un petit peu curieux à quel point la personne qui parle est, semble-t-il, toujours dans le camp du bien. Puis, ultimement, lui, ce qu'il va dire, c'est qu'il existe un inconscient, mais il faut le libérer. Le point de vue de Freud, c'était que l'inconscient est ultimement une source destructrice, voire maléfique, et que la fonction de la société et de l'individu, c'est de refouler ça le plus possible. Puis ça, ça donne un univers politique où il faut contrôler la population et écraser la population. Dans le cas du point de vue que l'inconscient n'existe pas, ça donne un environnement où est-ce que, politiquement, la chose à faire, c'est parce que j'ai la vérité absolue, je dois l'imposer aux autres. Parce que les autres ont tort. Ils ont complètement tort parce qu'ils n'ont pas compris. Encore une fois, c'est un petit peu dans le style Hobbes-Léviathan, parce qu'il y a ceux qui ont raison, puis ceux qui ont tort, puis ceux qui ont tort, il faut juste les rayer plus ou moins des pages de l'histoire, certainement leur courant de pensée. Il y a le bien, il y a le mal, puis politiquement, c'est ça. Adviennent que pour, puis regardez le monde dans lequel on est, que vous soyez à gauche ou à droite, règle générale, peu importe la position que vous adoptez, qu'est-ce qu'on observe? C'est ça les positions politiques. Mon côté est du bon côté. Puis même si je dis « Ah, je suis antipatriarcal en tant qu'homme blanc », admettons que je dirais ça, je suis antipatriarcal parce que je suis un homme blanc et je suis coupable de crime, c'est de la mystification, parce que je, le je qui vous dit ça, je suis en train de dire que je suis dans le camp de la vertu quand je fais ça. Je suis en train précisément de m'exclure du groupe que je démonise. C'est encore une situation de le bien et le mal, et le mal est extérieur à moi. Par mon acte de dénonciation personnelle, par mon autocritique, je suis en train de répudier la chose en moi. Je suis en train de dire que ce n'est pas moi, c'est à l'extérieur de moi. Dans le cas de Jung, qu'est-ce que c'est la structure psychique? Fondamentalement, lui, il dit qu'il y a le conscient, la personne qui vous parle. C'est très proche de Freud, mais en dessous de ça, il y a l'inconscient personnel. Et là-dedans, il y a ce qu'on a refoulé. Puis Freud nous dit, non, la partie refoulée, il faut le refouler, c'est bon. Puis oui, des fois, il y a des traumatismes qu'il faut guérir, mais fondamentalement, il y a une partie de ce qui est refoulé qui doit absolument, pour le bien de la vertu, rester refoulé. Puis ce que Jung dit, c'est non. Ça doit être intégré. Ce n'est pas forcément que les pulsions, si on veut, qui correspondent à celles de l'aide, dont parle Freud, ce n'est pas forcément qu'il faut les exprimer, évidemment, ouvertement, mais l'énergie que ça exprime doit être, d'une manière ou d'une autre, intégrée. Puis ça, c'est essentiellement ce qu'il appelle le processus d'individuation. L'idée de l'individuation, c'est que j'ai mon moi conscient, j'ai mon inconscient personnel, dans lequel il y a tout ce que j'ai refoulé, à cause des pressions de la société, les pressions familiales, etc., etc. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est non seulement des défauts, des trucs destructifs, mais aussi des qualités, de la créativité ou des qualités que je n'ai jamais pu exprimer. Puis on va, dans le processus Jungien, faire le travail de ramener ça à la surface, puis d'intégrer ça. Qu'est-ce qu'il veut dire par intégrer? Il faut aller voir ce que lui veut dire, mais c'est un assez long processus avec des métaphores alchimiques, etc. Puis ultimement, si tout se passe bien, après un certain nombre d'années souvent, on devient en quelque sorte réellement l'individu qu'on est quand on tape dans la couche de l'inconscient collectif. Puis dans cette couche-là, d'après Jung, c'est dans cette couche-là que se trouve l'impulsion religieuse, l'impulsion spirituelle. Alors, il ne dit pas que l'inconscient, c'est Dieu, parce que, par exemple, dans Présent et Avenir, ici, j'ai fait une vidéo récemment, parce qu'on ne peut pas le savoir. Parce que la réponse, est-ce que l'inconscient, c'est quoi le lien réel, exact entre l'inconscient et Dieu, puis est-ce que Dieu existe réellement, etc. On n'a pas accès à cette partie-là de notre psyché, parce que c'est trop profond. C'est trop dans l'inconscient collectif, selon son langage à lui. Qu'est-ce qu'on a à la place, c'est des symboles qui sont envoyés par l'inconscient collectif et les fameux archétypes, donc différents symboles, etc. Puis dans les films comme La Guerre d'Histoire, etc., qui sont basés sur la mythologie, puis en vérité, comme on vient de le voir dans tous les films, bien, les personnages sont bien souvent une expression de ces phénomènes psychiques-là. Ça nous ramène à une phrase assez célèbre de Carl Jung qui dit, en gros, que si vous ne ramenez pas ce qui se trouve dans votre inconscient à la surface, votre inconscient va gouverner votre vie et vous appellerez cela le destin. Puis qu'est-ce qu'on a dans tous les films, tu sais, La Guerre d'Étoiles, mais tous les films grand public, la littérature de masse, pratiquement 100 % des récits narratifs habituels, bien, on a des personnages qui illustrent précisément ça, des gens qui ne sont pas conscients, si je veux dire, de leur inconscient, puis qui mènent leur vie, mais qui ne réalisent pas qu'ils sont motivés par quelque chose en dedans d'eux, parce qu'ultimement, ils ne sont pas des individus. Qu'est-ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a une catégorie de récits, comme par exemple les contes de fées, qui sont manifestement entièrement symboliques ou à peu de choses près, avec la fée, la maison en forme de poule, de Baba Yaga, etc., bon, peu importe, Blanche-Neige, ces récits-là ne sont pas à prendre au premier degré. La grande erreur de la version, soit-disant wokiste, de Blanche-Neige de Disney, c'est précisément ça, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a à peu près un an. Il y a une mode, présentement, qui est de critiquer des récits de style Blanche-Neige ou à peu près n'importe quoi, en disant que ça reconduit, si on veut, le patriarcat ou des trucs, des schémas d'oppression ou ce genre de langage-là, mais c'est un récit symbolique. Si on dit que le récit symbolique, non, non, c'est pas la partie importante, c'est pas le symbole, c'est le fait que ça dit aux petites filles qu'il faut nettoyer la maison des nains ou que sais-je, bien, ce qu'on est en train de dire quand on dit ça, c'est que le contenu superficiel du récit est la partie plus importante, en vérité, que la partie où c'est peut-être tout ça symbolique d'un phénomène psychique est négligeable et, en vérité, méprisable. Que les gens qui mettent de l'avant que ça a une valeur symbolique sont dans les patates parce que ça opprime les femmes. Puis, bien, moi, je suis bien d'accord qu'il y a du sexisme dans la société et que c'est un problème, je suis d'accord avec ça, mais par rapport à Blanche-Neige, c'est n'importe quoi, là. Puis c'est particulièrement n'importe quoi, précisément parce que, par exemple, dans ce qu'on appelle le patriarcat, c'est basé sur la démonisation de l'autre. Ici, le principe féminin. C'est basé sur la projection du désir sexuel, par exemple, de l'énergie sexuelle. Les filles, puis donc, du coup, la femme tentatrice de péché. Ici, vous allez voir dans l'évolution du discours, on va dire, entre guillemets, patriarcal, pour prendre ce langage-là, au 15e siècle, à peu près, 15e, 16e siècle, l'idée, c'était que la femme était ultra-sexuelle et que c'était gênant pour les gars. Aujourd'hui, on a l'impression que le problème, c'est que les gars sont hyper-sexuels, puis qu'ils achètent les filles. Je suis bien d'accord que souvent, ils achètent les filles, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il s'est passé que les gars se sont mis en terre, dans le discours collectif, que l'énergie sexuelle, qui correspond aussi à ce que Freud appelait l'aide, que l'énergie sexuelle était maléfique. Il y a toute une piste de réflexion là-dessus. Donc, le problème qu'on a essentiellement, puis qu'on observe, puis le lien politique, c'est que si je nie les énergies psychiques à l'intérieur de moi, ça donne en général une situation aussi que je considère que tous les problèmes sociaux viennent d'un ennemi extérieur à moi. Puis ça donne en général le réflexe que je dois détruire cet ennemi. Puis qu'est-ce qu'on constate depuis, on va dire, quelques dizaines de milliers d'années, c'est qu'aller jusqu'ici, ça n'a jamais marché. Aller jusqu'ici, le principe de je dois anéantir mon ennemi pour que le bien triomphe, n'a pas jusqu'ici réussi à faire triompher le bien. Puis ce qui est intéressant dans le point de vue de Jung, c'est que ça nous donne peut-être une idée de pourquoi. Il y a peut-être une raison. J'ai mentionné Blade Runner en introduction, puis la question c'était, OK, est-ce qu'on est des réplicants? Bon, la version du réalisateur de Blade Runner, on sait que le film établit définitivement que oui, Deckard est un réplicant, le truc avec la licorne, etc. Puis licorne qui est un symbole alchimique, incidemment, puis l'alchimie qui est un symbole de processus psychique, etc., puis du processus d'individuation, puis de l'intégration des différentes parts dans notre psyché, etc. C'est certainement purement un accident. Je suis convaincu, là. Je suis certain que Ridley Scott n'a pas mis une licorne parce qu'il voulait faire une référence voilée à l'alchimie et à la conscience. Mais néanmoins, c'en est une pareille. Puis est-ce que ça veut dire que l'inconscient collectif s'est exprimé à travers le film? Bien, c'est impossible de l'affirmer péremptoirement, puis quiconque le fait ne peut que se couvrir de ridicule, en quelque part. Quand on parle d'obscurantisme nouvel âge, généralement, l'erreur qu'on désigne, c'est ça, en fait. On mélange les niveaux. Alors, le fait qu'il y a une licorne dans le film de Blade Runner ne prouve pas que c'est une expression de l'inconscient collectif qui veut exprimer l'individu et la question de l'individu et le processus alchimique, etc. Mais ça ne veut pas dire que le symbole ne se trouve pas dans le film et ça ne veut pas dire que ce n'est pas significatif que ma psyché reconnaisse ce symbole-là. Et si ma psyché reconnaît le symbole, c'est parce qu'il y a une partie d'elle dedans, fondamentalement. On ne reconnaît que ce qu'on connaît déjà. On reconnaît. Dans le cas des réplicants, la grande question du film, en vérité, c'est qu'est-ce qui distingue les réplicants des êtres humains? Une des conclusions du film, c'est qu'on ne peut jamais vraiment le savoir. Puis, à beaucoup de points de vue, rien. À beaucoup de points de vue, ce sont des êtres humains. Puis, ce qui leur donne cette humanité-là, c'est précisément qu'ils ne peuvent pas être certains de leur nature profonde. Ils ont des souvenirs, mais qui ont été implantés. Des souvenirs qui sont faux. Mais, interrogez vos propres souvenirs dans votre propre vie. Combien sont vraiment vrais? Combien sont vraiment arrivés tels que vous voulez remémorer? Puis, combien sont, en fait, une histoire qui a été déformée par votre propre psyché? Pourquoi est-ce que le personnage de Rutger Hauer, pourquoi est-ce qu'il mène sa troupe de réplicants qui vont se faire descendre un par un? Pourquoi est-ce qu'il cherche une manière de prolonger sa vie? En partie, c'est parce qu'il aime l'autre réplicant. Il y a un élément de ça. Puis, en partie, c'est juste parce qu'il veut vivre. Puis, en partie, c'est parce que, comme il le prouve dans son discours à la fin, c'est parce qu'il est sensible à quelque chose de plus grand que lui. Puis, quelque chose qu'il reconnaît. Quelque chose qui est à la fois extérieur à lui, mais intérieur à lui. Il participe aux explosions, si on veut, sur les lunes d'Orient, je ne me rappelle pas. Il est cet univers incompréhensible. Puis, à la fin, il sauve la vie de Deckard. Ça peut avoir l'air facile quand on regarde le film, il a sauvé la vie du corps, mais qu'est-ce que ça dit réellement? Ça dit que nous sommes dans le même bateau. Puis, ce bateau-là, c'est ça, c'est de sentir que nous faisons partie de l'univers que nous sommes, j'oserais dire. L'univers, en quelque part, que nous avons cette partie-là en dedans de nous. Mais qu'il demeure impossible de savoir avec certitude qu'est-ce que c'est réellement cette chose-là en dedans de nous autres. En ce qui concerne l'inconscient, moi, personnellement, je pense que c'est incontestable que l'inconscient existe. C'est les rêves, l'imagination active, le processeur Jungian qui nous permet d'interagir directement avec l'inconscient, les récits mythologiques, etc. Tout ça, des manières d'interagir avec la partie irrationnelle de notre psyché, etc. Puis, qu'est-ce que c'est l'irrationnel? C'est un sujet pour un autre jour. Je vais faire une autre vidéo sur Solaris, c'est de ça dont on va parler. Fait que, est-ce qu'on est des réplicants? On le saura jamais. Il m'apparaît, à moi, important de prendre acte du fait qu'il y a une question à laquelle on est complètement incapable d'avoir une réponse. Puis que ça justifie peut-être d'être un peu plus prudent à nos condamnations catégoriques par rapport aux questions politiques. Puis ça ne veut pas dire que tout est acceptable puis que tout est pareil. Ce n'est pas le cas. Des crimes monstrueux, il y en a mur à mur. Mais, il m'apparaît à moi que peut-être qu'une piste de solution plus féconde que la condamnation et la tentative de détruire l'ennemi extérieur, c'est de constater qu'est-ce qu'il y a plutôt à l'intérieur de nous. Puis ça, c'est la question de l'inconscient. Puis c'est pour ça, à mon avis, que c'est la question politique la plus importante de notre époque. Je n'ai pas vraiment parlé de science-fiction qui illustre vraiment le point de vue alchimique, métaphorique, de la psyché, de l'inconscient. Mais il y en a, il y en a en particulier qui m'avait beaucoup impressionné. C'est un film italien qui s'appelle Les Hormés. C'est absolument génial et excellent. J'en parle dans la vidéo ici.